Bonjour, voici votre deuxième capsule de méthode, comment construire un graphique avec Excel. Alors aujourd'hui, on va travailler sur la croissance de deux arbres, qui s'appellent le genévrier et le séquoia, donc au cours du temps. On vous demande de construire le graphique qui va permettre de comparer leur croissance, donc en fonction de leur âge. Pour cela, on vous présente ici un tableau. Dans cette première ligne, on va avoir l'âge des deux arbres, et ensuite une deuxième ligne avec le diamètre du séquoia, et une troisième ligne avec le diamètre du genévrier. Par exemple, on voit ici qu'au bout de 50 ans, le séquoia mesure 75 cm de diamètre, et le genévrier 10 cm de diamètre. Pour construire le graphique, il faut déjà dire à l'ordinateur quelles données prendre. On a besoin de l'ensemble des valeurs du tableau, donc on va sélectionner l'ensemble du tableau. Pour cela, je clique sur la première case, en haut à gauche, puis je vais cliquer à gauche de ma souris, et je vais sélectionner l'ensemble du tableau, en balayant ce tableau avec ma souris, jusqu'à la dernière case, en bas à droite. À ce moment-là, je déclic, et j'ai ainsi sélectionné l'ensemble de mon tableau. Je vais maintenant pouvoir dire à l'ordinateur d'insérer un graphique à partir de ces valeurs-là qui sont sélectionnées. Je vais dans Insertion, puis Graphique, ici, je vais choisir le type de graphique qui va m'intéresser. En SVT, ce sera toujours nuage de points. Je clique dessus, et je vais lui demander soit de ne pas relier les points, soit de les relier de différentes manières. Donc ici, je vais choisir ce type de graphique. J'obtiens cela. Vous voyez ici qu'il n'y a pas de titre, il n'y a pas de titre aux axes, et on a des noms de séries qui s'appellent série 1, série 2, on ne sait pas trop à quoi ça correspond. Donc on va changer tout ça. Pour cela, je clique ici sur le nom des séries, puis je vais cliquer à droite de ma souris, et sélectionner des données. Je vais ici sélectionner le nom série 1, je le modifie, pour dire qu'ici, ma droite bleue correspond au séquoia. J'écris séquoia dans le nom de série, et je mets OK. Vous voyez ici que la droite bleue s'appelle maintenant séquoia. Je fais la même chose pour la série 2, je modifie, et je vais l'appeler genévrier. Je mets griller, OK. Et j'ai modifié donc mes deux noms de série. Ensuite, je vais pouvoir écrire des titres 1. Pour cela, je vais sélectionner mon graphique. Vous voyez, quand je le sélectionne, ici j'ai outil graphique qui apparaît, et je vais pouvoir aller dans disposition. Si je vais dans disposition, je peux ici trouver le titre du graphique. Donc je vais mettre un graphique au-dessus de celui-ci. Je sélectionne le titre, et je vais écrire mon titre à moi. Donc c'est le graphique qui représente, le graphique représentant le diamètre de deux arbres au cours du temps. Je sélectionne mon graphique, puisque vous savez qu'il faut le souligner. Donc je vais dans accueil, je le souligne, ça c'est comme dans Word, et je vais diminuer un peu la taille de la police. Je peux maintenant donner un titre aux axes. Je fais la même chose, dans outil graphique, disposition, je vais dans titre des axes. Le titre horizontal, je vais le mettre ici en dessous. Titre de l'axe, je vais mettre ici que c'est le temps en allée. Et pour le titre vertical, je vais ici écrire que c'est le diamètre de l'arbre, donc en centimètres. Je peux décider de remonter un petit peu le titre pour le mettre au-dessus comme on a l'habitude de le faire. Je peux également agrandir mon graphique pour qu'il me prenne toute la place. Et voilà, le graphique est terminé. A bientôt !